... Bonjour, il aime qu'on dise qu'il joue du blues rock, le Nantais Philippe Ménard, un an après la sortie de son 7ème album Shanghai Blues, étant tourné actuellement, Pulséo a rencontré le Grand Phil, un véritable homme orchestre. Philippe Ménard est devenu musicien vers l'âge de 17 ans. Avant il était guitariste de plage comme tout le monde, il jouait trois accords, il était content. Et un jour, en 70, j'ai vu Johnny Winter sur scène, et ça a été pour moi comme si j'avais vu Dieu ou la Vierge dans une grotte. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de faire ça. J'ai appris d'oreille, oui. Bon, j'avais fait un peu de musique avant, mais j'ai appris d'oreille. La guitare, je peux dire que j'ai appris d'oreille. Je me lance, c'est-à-dire, tu vois bien, les sketchs débiles, on se barre de chez soi parce que les parents ne comprennent pas trop qu'on veut faire de la musique, etc. Ça s'arrange rapidement. Je me retrouve à faire, en plus de mon école tout seul, un petit peu rock'n'roll, j'ai eu l'occasion de faire un peu de conservatoire en percussion, ce qui m'aide maintenant beaucoup, depuis que je joue tout seul, d'ailleurs. C'est un ami qui m'a offert ça, c'est un gag. En fait, c'est une plaque qu'il a trouvée sur une vieille machine agricole où il y a marqué « breveté ménard », mais c'est juste un cadeau et ça me sert à transporter le gros parpaing qui calme en tambourin. Tout ce que j'utilise avec les pieds, c'est que des pédales de grosses caisses à l'origine et que j'ai un peu modifiées pour taper sur une caisse claire, un tambourin. Et j'ai fabriqué une petite pédale qui me permet d'actionner la Charleston avec le talon, en plus. Après quand même 20 ans de groupe, un peu plus de 20 ans en groupe, j'en ai eu ras-le-bol des changements de musiciens et du côté un peu de traîner tout le monde. Je me suis dit, après tout, la musique que je fais, elle vient du blues. Le one-man band, ça a toujours existé dans le blues, donc j'essaye. Et puis ça s'est bien passé, donc je continue. Je tiens à l'appellation « blues rock » en ce sens que j'ai quand même commencé à faire des trios, principalement des trios, dont Tequila, qui a duré le plus longtemps. Et c'est quand même le rock qui m'a amené au blues, comme tous les gens de ma génération d'ailleurs. Le one-man band, c'est la scène, c'est les morceaux live, bien sûr. Sur tous mes albums, il y a des morceaux live. Et ceux-là, je les laisse volontairement sans aucun rajout. Je ne rajoute pas de basse, etc. Par contre, quand je fais un morceau, ce qu'on pourrait dire studio, dans mon home studio, j'en profite, vu que j'essaie de jouer un peu de piano, un peu de batterie, un peu de basse, j'en profite pour faire des arrangements complets. Alors j'en suis à refaire un peu ce que je faisais avant, c'est-à-dire que j'engrange des idées, mais je n'ai encore rien mis en chantier pour un prochain album. Et je me pose toujours la question maintenant, je me l'étais déjà posé pour celui-là, c'est est-ce qu'il faut faire des albums ou est-ce qu'il faut mettre sa musique sur le net ? Maintenant, la question se pose vraiment. Philippe Ménard en concert samedi soir à Jouer-sur-Air de salle de Lovinière et vous retrouvez toutes ces dates sur le site internet www.philippe-ménard.com